Et on est reparti pour la troisième game de la soirée, Team Liquid contre TSM. TSM toujours en train de réparer ou en train de construire cette équipe qui a un petit peu du mal à trouver une identité. Oui, disons construire pour l'instant l'équipe All-Star des TSM emmenée par Yellow Star qui peine un petit peu à trouver son rythme de croisière. Hier cependant, ils ont fait une très grosse game contre Echo Fox, notamment Biersen avec sa Oriana qui a été monstrueux. Et est-ce que ce ne serait pas le réveil de Biersen ? Biersen qui était le hard carry de cette équipe pendant plusieurs saisons. Il a fait un début de saison un petit peu timide, c'était plutôt Double Leaf qui était le carry principal de l'équipe. Là, visiblement, il nous a fait une game vraiment phare, je dirais, en tout cas une game référence. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir quelle stratégie adopter, mais d'après les interviews qui avaient été données, on voulait reproduire à peu près le style de jeu qu'avait Fnatic dans la saison précédente. Et donc, ça impliquait un mid-laner en early game un peu plus passif. Pas complètement passif, mais un peu plus passif. Et le problème, c'est que Biersen a toujours été un joueur extrêmement agressif sur la phase de laning et qui aime bien prendre des match-up. Donc en fait, il y a pas mal de contre-indications qui ne collent pas forcément avec le style de tel ou tel joueur. Et il faut qu'ils arrivent à trouver le juste équilibre. Donc peut-être que finalement, l'équilibre, c'est avec un Biersen qui bourrine sur sa mid-lane. Oui, peut-être que Biersen doit reprendre son rôle. Surtout que Svenskeren n'a pas le même impact qu'a pu avoir Rainover, notamment chez les Fnatic. Du coup, c'est peut-être la nouvelle porte de sortie de cette équipe TSM. On va voir comment Yellowstar et ses coéquipiers décident de jouer ce match contre les Liquids. Liquids, une équipe qui a pas mal de mal quand même en ce moment. Les coéquipiers de Piglet, l'ancien champion du monde. Bon, il y avait Dardoch qui avait fait un super début de saison. C'est un petit peu moins bon depuis quelques semaines. Ils se reposent beaucoup sur le duo Kari, Phenix et Piglet. Généralement vers le late game. Maintenant que le jeu s'est un peu accéléré, les équipes ont compris comment jouer la nouvelle méta. Ils ont les Liquids qui ont à peine un petit peu à arriver à ce late game. Ces deux équipes, en fait, sont complètement inconstantes. C'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément de potentiel. Tout d'un coup, il y a Phenix ou Piglet qui vont sortir une game monstrueuse et qui vont complètement Kari. Et pareil, un coup, c'est Doublelift, un coup, c'est Birgson qui aussi vont sortir un peu les doigts, vont Kari. Et un coup, ça passe complètement à côté. Les calls ne sont pas bonnes, la draft n'est pas bonne. C'est tellement dur de pronostiquer ce match. En termes d'early game, on a des équipes qui ne sont pas mauvaises. TSM en positif à 15 minutes de jeu. Quid, proche de zéro. Donc, ça va. C'est des early games, OK. Ce n'est pas désastreux, ce n'est pas bon non plus. Celui de Liquid est très, très dépendant de Dardoch dans le jungle. Leur laner joue généralement très safe. Leur low, leur top laner, vraiment pris en défaut la semaine passée. Hier, contre Team Impulse, ça s'est bien passé. C'était une victoire qui a permis aux Liquids de se rassurer. On a vu hier, pendant l'interview de Dardoch, à l'issue de la game contre les Impulse, Dardoch disait qu'il était confiant pour les TSM. Alors, on le disait dans le mini pré-show qu'on a improvisé à la fin des LPL. Les TSM, ils avaient un coach analyste qui s'appelait Weldon, qui a quitté TSM au milieu de cette saison, de la saison 6, pour aller vers les Liquids. Donc, les Liquids, ils ont peut-être de l'information sur les stratégies des TSM. Ça, c'est sûr. Après, la situation a évolué. Peut-être. C'était il y a deux, trois semaines. Donc, c'était quand même il n'y a pas si longtemps. Mais effectivement, il y a eu le nouveau patch. Il y a eu le patch. Et je pense que les TSM, on est toujours en train de chercher une stratégie de toute façon. Donc, c'est sûr, on a pu se dire, on va changer, on va faire quelque chose. Mais c'est deux équipes qui se ressemblent énormément en termes de stats. On n'est pas excellent sur le First Blood. On n'est pas excellent sur les Dragons. Chez les TSM, on est meilleur sur la prise de tour. Ouais. Et les TSM, pour l'instant, en termes de dégâts qui se reposent beaucoup, donc sur Double Leaf, qui est le carriadé, il y a même dépassé Freeze en termes de pourcentage de dégâts de son équipe. Onser, par contre, qui a un petit peu de mal de temps en temps. Onser, ça dépend. On voit qu'il a du potentiel. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Derrière, ce n'est pas encore complètement au point. Ce n'est pas au niveau. Pour un Yellow Star qui était habitué à avoir le duo, Reignover-Uni, forcément, ce n'est pas l'idéal. Mais bon, on va voir la phase de draft qui va commencer. De toute façon, d'un côté, on a Piglet qui a 30% des dégâts de l'équipe, 28%. Et de l'autre, on a Double Leaf, 31%. Genre Double Leaf, 31%, Birxen, 28%. C'est quand même assez énorme. Alors que Birxen était autour de 38%, voire, même fois, il était allé jusqu'à 45%, il me semble, quand il était dans l'ancienne équipe des TSM avec Dairus, avec Santorin, et WildTurtle et LustBoy. Et là, c'est les Team Liquid qui sont en BlueSign. Logiquement, le ban Nidalee en Redside du côté TSM. Kogmo, il a aussi ban. Et là, Fiora. Alors, Fiora, il me semble qu'elle a un winrate dans les LC-SNA qui est complètement hallucinant. Je vais revérifier ça. Alors, ban de Fiora. Derrière, on dégage le Kog que l'on ne veut pas voir. Il reste Lulu encore d'ouvert. Il reste aussi Korki encore d'ouvert. Alista, on peut le laisser à la limite. Il n'y a pas qu'Alista. Ce n'est pas le must-have dans les régions westerns. Fiora, en LC-SNA, c'est 16 wins pour 3 lose. Donc, c'est vraiment du gros, gros winrate. 84% de winrate. Pour vous dire la force du champion. Et du coup, les Liquid qui vont pouvoir prendre le first pick, ça pourrait être un... Alors, on a quoi ? Il y a Gragas qui pourrait être pris, notamment parce que Nidalee est ban. Gragas ou Alista, à mon sens. Éventuellement Luciane aussi, vu que Kalista est ban. Du coup, ça ne reste plus beaucoup de possibilités pour les AD carry. Il y a un gangplank. Il y a un gangplank, mais après, first pick et un gangplank en blue side, Il y a un gangplank, on voit que ça ne marche pas si bien que ça. Qu'on n'arrive pas spécialement bien à le faire fonctionner. Qu'on a du mal à le faire scale. Et même qu'une fois qu'il a scale, on a du mal à gérer des teamfights. Où le gangplank a le temps de mettre un peu de poke. Oui, gangplank, c'est 6 wins pour 3 lose en NA. Ce n'est pas incroyable. Pourtant, alors qu'il est un des champions les plus ban, si ce n'est le plus ban. Si, si, c'est ça. C'est le champion le plus ban. 46 ban depuis le début de la saison. Et Lulu, qui serait first pick par les Liquid. Alors, ce serait encore une compo éventuellement à décentrique autour de Piglet. Piglet qui aime jouer Katelyn. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Du coup, les TSM qui vont pouvoir se réserver éventuellement à Istar et Gragas. Sauf qu'ils pourraient aussi anticiper un pick Katelyn et le voler à Piglet. On sait que Doublelift sait jouer ce champion. Alors, côté TSM. Jax contre Lulu, comme ça, annoncé. Non, je pense que c'est un... J'y crois pas vraiment. C'est annoncé un nu Jax. En Zinscan, il était assez bon sur Lee Sin à l'époque. Est-ce qu'il a joué cette saison ? Non, non, non. Il l'a joué une fois. Il a perdu. Istar pour Yellow. Les gens voudraient l'avoir, mais il a eu, à mon avis, on ne la verra pas avant un grand bout de temps. Il faudrait une bonne série de buffs pour Hidario de toute façon. Et puis c'est un champion qui a des mécaniques tellement bizarres. Le problème, c'est que soit tu le rends craqué, soit tu le rends inutile. Parce qu'à partir du moment où c'est un champion qui n'a pas d'escape, pas de mobilité, pas de contrôle, ça en fait quelque chose de très limité. Et du coup, c'est Elise. Donc on privilégie la Elise au Gragas du côté Svenskeren. Étonnant. Du coup, Dardosh qui pourrait éventuellement se réserver le Gragas. Alors là, un petit Lulu Rengar avec un Rengar itemisé offensif. C'est pas mal. Un NA Rengar. Après, un Rengar contre Alistar. Et même contre Elise, d'ailleurs, Elise, c'est vraiment pas mal contre Rengar. On va voir ce qu'il va décider de faire. Lilyquid, il pourrait aussi prendre Janna s'il part sur une compo adécentrique éventuellement. Surtout que Janna, c'est pas mal contre Alistar. Et voilà, le pick Janna. Pour Matt. Ouais, on va voir une très très grosse adécentrique. Donc Katelyn est le choix le plus probable. Ouais, clairement. Parce qu'on ne pourrait pas essayer de le voler, tu l'as dit. Ça peut être un bon choix. La prendre, la Katelyn, et forcer quelque chose sur un pick un peu moins safe. Comme par exemple, bon, la Tristana, Jinx. Ouais, il reste Tristana, Jinx. Jinx, c'est pas mal, effectivement. Mais c'est, pour le coup, pas très safe. Tristana, c'est un petit peu mieux. Le dash, enfin, le rocket jump qui est... Mais tu souffres en face de lane. Tu souffres en face de lane. Après, bon, il y a toujours la possibilité de lane swap. Et puis le rocket jump qui est une escape un petit peu lente, à mon sens, qui peut être vraiment cancel. Bon, je dirais pas facilement, mais à ce niveau-là, quand même, les joueurs sont au point mécaniquement. Ils peuvent essayer de cancel. Ce serait peut-être un Ezreal pour Doublelift. Alors, on sait que c'est un champion sur lequel il a rencontré pas mal de succès par le passé. Alors, est-ce qu'il a joué cette saison Doublelift ? Il a joué une fois pour une victoire. Et ce sera Birxen sur Oriana. Alors, Pilate, il aurait très envie de jouer Vayne, bien sûr. C'est son champion. On a vu tout à l'heure, Im qui a joué Twitch dans une combo similaire sans réussite. Vayne, c'est pas mal contre Ezreal en termes de match-up pur. C'est très bien contre Alistar. Après, dans la méta, ça a quand même des gros défauts, notamment. Là, une combo avec Vayne pour les Team Liquid, ça veut dire aucun potentiel de dépouche. Là, il n'y a rien. Tu shut down la Vayne, tu la zones un petit peu. Il n'y a pas de dégâts. C'est trop dangereux, Vayne. C'est trop dangereux. T'as une bonne Kathleen, Pilate. Il faut rester sur Kathleen actuellement. On n'a pas vu de Vayne depuis combien de temps qu'on n'a pas vu de Vayne tout court. Je ne suis même pas sûr de ce qu'on en a eu dans cette... Sur le 6.3, je ne pense même pas. En LCS NA, on en a eu... Non, non, non. Sur le 6.3, il n'y en a pas eu. On en a eu zéro en LCS NA. Il me semble qu'en LCS EU, il y avait Gébus, qui avait d'ailleurs changé de nom, je ne sais plus son nom, mais qui a été viré. Il a joué une fois le Cariadé des Rockcats, il me semble. Alors, Vayne. J'aurais dit une fois pour les LCS EU, c'est tout. Tabs avait remplacé Gébus, il me semble. Vayne en saison 6. Ça a été joué une fois en saison. Il y en a eu, alors, une, deux en Chine, une Origène contre Rockcats. Oui, c'est ça. Trois, quatre en Chine, en fait. Quatre en Chine, et sinon aux IEM Cologne. Et là, du coup, finalement, c'est un Lucian du côté de Piglet. Ça marche aussi, ça marche tout le temps, Lucian. Ça marche dans tous les compos, une grosse AD centrique, le Lu-lu-cian. Par contre, c'est léger, niveau DPS. Tank Lang pour Onser. Et là, on voit le problème des compos avec Lulu, c'est ce que disait Zab à la partie précédente. C'est que Lulu, c'est un très bon pick en termes de synergie. Le problème, c'est que ça apporte aussi une faiblesse. Et en l'occurrence, la faiblesse, elle sera sur la mid-lane contre l'Oriana. L'Oriana, déjà, va pouvoir avoir une lane relativement tranquille. Derrière, Lulu va peut-être manquer de dépouche face au potentiel de push d'une Oriana, d'un Gangplank. De la même manière, ils vont manquer de poke face aux poke de Gangplank et d'Israel. Donc, il faut que les Liquides réussissent à jouer sur leur force, c'est-à-dire doper ce Lucian pour qu'il aille utiliser ses dégâts sur les carries adverses parce qu'il n'y a pas grand-chose pour aller les chercher. Il y a quand même un Lee Sin sur Dardosh. Il est aussi bon que Rush, peut-être qu'il va pouvoir nous faire des Insects dans tous les sens à voir dans cette partie. J'ai toujours vraiment des gros doutes sur les AD centriques. Full, full, full AD centriques avec aucun... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que ça rate, Lucian ne se met pas bien dans la partie, on arrive à shutdown, on arrive à le trouver en teamfights, on arrive à le zoner un petit peu. C'est game over. Si ça passe derrière, c'est game over. Il y a tellement, comme tu as dit, il y a tellement de moments et de façons de perdre cette partie. Et ce n'est pas parfait Team Liquid, ce n'est pas parfait ISM. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'encore, Royal Never Give Up, Shaogu dirait je vais faire une AD centrique. Première équipe du monde, je ferme ma gueule, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu es enclin à l'erreur, quand parfois tu ne maîtrises pas spécialement bien ta partie, est-ce que vraiment tu as envie de prendre ces risques ? Je trouve ça dangereux. Pas mauvais, mais dangereux. Après, on aime peut-être le risque. C'est des joueurs qui aiment ça. Ils aiment l'adrénaline peut-être. En tout cas, c'est une phase de draft qu'ils ont dû travailler. On a vu, non seulement il y a Weldon, l'ancien coach des TSM, mais il y a aussi Loco Doco, qui est l'ancien coach des TSM, maintenant qui est le head coach des Team Liquid. Donc ça fait beaucoup de transfuges d'une équipe vers l'autre. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers un lane swap ? Honnêtement, la botlane des Team Liquid, qui est très très forte en 2v2. Elle devrait peut-être aller chercher la botlane des TSM beaucoup moins puissante, d'autant plus que Yellowstar, ce n'est pas forcément sa force, la phase de lane. Israel qui est relativement, disons, assez moyen en phase de lane quand il n'est pas devant. Et on va voir ce qu'ils vont décider de faire. Omid, ça va être un match-up tranquille. En botlane, c'est dur de faire plus agressif que Lucian Janna, qui va constamment et en permanence essayer de chercher l'agression. Sur la top lane, l'orlot va mettre énormément de pression à Onzer. De toute façon, en early mid game, c'est très fort la compote Team Liquid. C'est très très fort. À partir des 20 minutes de jeu, c'est là où les TSM vont commencer un petit peu monter en puissance. Un GP qui ferme bien à 25 minutes de jeu, il a fini ses deux premiers objets. L'oriana commence à avoir un petit peu de DPS. On est sur un bon timing pour Doublelift. C'est vraiment les 25 minutes de jeu qu'il faut viser pour TSM. Avant ça, on a une Lulu qui fait de très bons dégâts en early mid. On n'a pas vu si elle a pris Thunderlord, a priori. C'est souvent la maîtrise que prennent les Lulu. Avec le Thunderlord, mine de rien, sur un petit trade, Lulu peut mettre en difficulté l'oriana. Surtout qu'avec pas mal de rapidité du côté de la Lulu pour éviter la boule. C'est bien un 2v2 que vont prendre les botanes. Je ne sais pas lequel a anticipé l'autre. C'est un peu compliqué d'analyser ça en tant que spectateur, vu qu'on n'a pas les brouillards de guerre. On ne voit pas la vision des deux équipes. Je ne vois pas ce qui pourrait pousser les TSM à chercher la duale des Team Liquid. Clairement. Parce que tous les match-up... Éventuellement pour éviter le match-up sur la top lane aussi. Ils ont tout intérêt à échanger les tours pour que Gangplank puisse freeze et farm tranquillement. Ce 2v2 qui va être intéressant à Piglet et Doublelift, qui sont des joueurs très très bons en lane. Je me souviens que la saison précédente, il y avait eu pareil un match CLJ contre Liquid où Piglet avait complètement dominé Doublelift. Attention, Doublelift qui prend des bons dégâts. Là, le power spike. La tournade ! Et voilà la duale lane avec la petite auto qui va avec. Doublelift gardera son heal. Mais c'est le danger. Lucia Janna avec la très bonne tournade de Matt derrière. Et le cul qui touche derrière de la part de Piglet, la lumière perforante. Le focus sur cette bot lane, version top lane, de la part des caméras. Attention, Doublelift qui reprend l'agression. L'exaucer claqué sur Piglet, c'est difficile. Fatigue, fatigue claqué sur Piglet instantanément. Quelle souffrance. Alors, il y a bientôt Sven Skuren qui va passer dans le coin. Et il faudrait venir vite parce que sinon, on pourrait avoir un gros deny de farm. Attention à ne pas tenter. Il s'est repris une lumière perforante. Aïe, 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 doublelift. Mais bon, il survit grâce à ce Alistar qui le maintient en vie avec les Targon et les heals. Mais Piglet qui ne loupe pas un spell. Par contre, Piglet qui a perdu pas mal de mana. Attention, Doublelift. C'est Dardoch qui va venir chercher Sven Skuren. Il sait qu'il va y avoir quelque chose à jouer au niveau de cette top lane. Et Doublelift qui essaie toujours de récupérer un petit peu de farm. On a le red buff. Il faut faire attention du côté de Doublelift. Il a encore son heal cependant. Donc un dive est compliqué. Sven Skuren qui est là pour accueillir Dardoch. Mais il ne veut pas faire grand chose. Le QQ ne passe pas. Oh, qui est raté. C'est dommage. Mais il n'y avait pas grand chose à faire. Sven Skuren n'allait pas prendre l'affrontement. On ne voulait absolument pas avec un Doublelift lowlife. Et voilà. Ça, c'est Gangplank contre Nautilus en début de partie. Gangplank qui a quelques atouts grâce à son itemisation généralement. Et Gangplank qui joue avec Pointe de l'Immortel. On pourrait dire que ce n'est pas vraiment utile pour un Gangplank. Trop fort sur un GP. Ce n'est pas utile par rapport à son itemisation vu qu'il ne build pas de HP. Mais c'est grâce au Parlay. Forcément, il peut appliquer la Pointe de l'Immortel un peu à l'infini. De façon complètement safe. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. En termes de tenue ligne, ça plus l'orange. Ça donne une tenue ligne monstrueuse. C'est pour ça que Gangplank est si prisé toujours. Il a des énormes dégâts en lane game tout en ayant une phase de lane relativement safe. Et attention, Yellow Star qui prend quelques dégâts mais sans conséquence. Ça continue de taquiner du côté de Piglet. Piglet qui a maintenant 4 farms d'avance. L'alarme qui a été récupéré par Double Leaf. Double Leaf qui a réussi à sauver son farming malgré ce début de game un peu limite. Il a une dizaine de 16 de retard. Il va récupérer pas mal là. Il faut qu'il se dépêche. Et on va avoir le go-in, le combo de Yellow Star. Mais là on va essayer de zoner Double Leaf qui va prendre la fatigue. Et Yellow tombera First Blood pour Piglet. On a l'essai de proxy et de deny le farm sur Double Leaf. Attention par contre, Roadive c'est compliqué. Avec l'arrivée de Dardoch. C'est Matt qui va tanker, qui se positionne. Un coup de tour, deux coups de tour. C'est bon. Double kill pour Piglet. Et ça c'est la mauvaise nouvelle pour les TSM. Piglet qui nous fait une phase de lane mais monstrueuse. Réussir à prendre en 2v2 Yellow Star Double Leaf avec un peu de soutien d'une jungle. Mais quand même, c'est très bien fait ce qu'on est en train de nous faire Piglet. Là c'était, honnêtement, la phase de lane aurait pu revenir à peu près even si Double Leaf avait réussi à accrocher sa tour et prendre cette vague de farm. Mais le bon tentatif de proxy des Liquids qui est d'abord près de Yellow Star et ensuite le dive sur Double Leaf. On va voir la grosse vague. Du coup, plutôt que de rester sous la tour, il s'avance. Mais c'est dommage, il aurait dû juste le headbutt, Yellow, le headbutt sous la tour, plutôt que lui mettre une combinaison, lui mettre le combo dans la tronche. Parce que là, il l'a juste maintenu et Piglet, il a pu continuer de DPS. Et là maintenant, on a un Lucian dans une AD centrique qui prend deux kills en early game et qui prend une énorme phase de lane. Piglet les a troués. Vraiment, je suis impressionné par la maîtrise de son Lucian sur la phase de laning. Alors peut-être que Double Leaf nous parlera de l'auto-spacing de Piglet. Pour ceux qui avaient suivi la game de l'année dernière où Double Leaf avait vanté les mérites de Piglet après cette fée, pareil, mettre à la mende en phase de lane par l'ancien carré AD des SK Telecom. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien pour Piglet qui a sa BF 2-0-0. Il a quelques farms d'avance. Il est retourné sur sa top lane. Il n'y a plus son flash par contre, le carré AD des Team Liquid. Non, effectivement. Et là, on pourrait réessayer du dive. On a Dardoch qui est revenu sur le top side de la carte pour essayer de remettre un petit peu de rythme. Sven Skuren, voilà. Maintenant, il sait qu'ils vont avoir besoin d'aide. En plus, déjà que le coup sur la tire, Ezreal est assez faible sur la phase de laning. En plus, avec ce retard au farm et ses deux kills, il n'y a aucune chance qu'il puisse maintenant remporter le 2 contre 2. Par contre, Otzer qui gagne sa lane contre Nautilus. Certes, Nautilus avait l'avantage sur les trades early game. Mais le sustain qui a dépassé les dégâts de base du Nautilus. Et là, ça commence à vraiment snowball. 20 farms d'avance en 1v1. C'est vraiment pas mal pour le gangplank. En plus, pour un GP qui farme avec du bonus de gold. Donc forcément, là, maintenant, l'ourlot commence à garder un petit peu ses distances. Il se fait outpush. Et on a les cendres de mamie. Il faudra qu'il prenne de l'armure de toute façon, l'ourlot, assez rapidement. Faire une capsule air très très vite. Ne pas financer comme ça. Et essayer de partir sur le manteau spectral directement de l'armure. Directement, on utilise le passif amélioré de la capsule air. Pour essayer de dépouche un peu mieux. Oui. Il va avoir besoin de dépouche effectivement. Gangplank qui dépouche très très rapidement avec ses barils. Double lift qui commence à se faire distancer. Au farm, forcément, la tour qui est quasiment déjà tombée. Le duo Lucian-Jana, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est extrêmement puissant. Parce que ça permet le shield de Jana qui donne à la fois, forcément, un shield. Mais qui donne aussi un boost d'AD à Lucian. Donc ça lui permet tout simplement de dash in. Et de mettre son combo sur le carry AD. En l'occurrence, Ezreal qui n'a pas grand chose pour répliquer derrière. Donc forcément, c'est compliqué. Surtout quand ça snowball. Dardoche qui vient investir, qui profite de la supériorité de sa duolane pour investir la jungle. Le raid qui va être gratté à Svenskuren. Svenskuren, du coup, intelligemment, qui est parti à l'opposé de la carte pour faire de même. Et on va essayer de mettre la pression pour Birxson. Birxson contre Fénix. Bon, on l'avait dit, sur cette mid lane, il ne va pas se passer grand chose. Ça va être très passif, ça va être très farming. On a deux bons pushers et du bon wave clear. Donc c'est aussi très dur de décaler. Tu n'as pas vraiment le temps de mettre un coup de pression et d'aller apporter ton aide. Donc pour l'instant, on se contente d'essayer de prendre quelques cribles dans la jungle en plus. Le warding qui a été positionné par Svenskuren. Un petit peu deep. On a mis des ward très avancés. Comme ça, on voit bien l'arrivée de Dardoche. Fénix qui adore aller farmer les camps de la jungle. On l'a vu, il avait même réussi à outfard Progun. Pourtant Progun qui était à plus de 10 farms par minute. Mais on était quelque chose comme 332 farms à 28 minutes pour Fénix la semaine passée. Il va farmer tous les camps de la jungle. Après, sur une Lulu, est-ce que vraiment c'est un champion qui en a besoin ? Bon, là, c'est ce qui est pas mal sur la paix. Et du coup, son augmentation de speed, son shield. Donc pourquoi pas. Mais là, c'est Piglet qui est vraiment le point focal de cette composition. Et il a 10 farms d'avance sur Doublelift. C'est pas énorme finalement pour tout ce qui a été mis. Après, c'est les deux kills récupérés. Ça va être surtout l'essence river qui va arriver très, très, très rapidement. Et une tour en plus, c'est vrai. L'essence river qui va arriver très rapidement. Et là, Doublelift, bon, il a profité vraiment que du re-swap pour essayer de remonter au farm. Le problème, c'est qu'on va encore avoir une tour d'avance. L'Ulti d'ailleurs de Honzer qui est utilisé pour essayer de dépouche. Et l'Ourlot va défendre avec les répliques sismiques. On a un Otidus. Oh, attention Doublelift ! L'Ulti, la fatigue, le grab. Il n'y a pas de dégâts. C'est Doublelift avec une tire. Et l'Ourlot qui avance, victorieux ! Et voilà, Doublelift qui va tomber. Il n'y a plus de mana sur Yellowstar et Doublelift qui nous feront une phase de lane catastrophique. Les deux joueurs, là, ça, on va en entendre parler de cette game, à mon avis, après, à la fin de cette partie. Le duo qui est vraiment dans la tourmente, Sven Skuren, qui est pris à partie. Il n'a pas d'endroit sur lequel dâcher le très, très bon shockwave de Bjergsen. Mais Bjergsen, c'est pareil, il n'a plus de mana. Ça peut continuer du côté de L'Ulti. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Et on enchaîne avec le go-in de L'Ulti, le flash-in, le grab. On prend le kill. On va continuer sur Honzer. Flash kick sur Honzer. Temps de kills, 6 kills pour la Team Liquid qui est en train de snowball cette game. Ouais, 4 kagol quasiment d'avance à 10 minutes. C'est vraiment catastrophique ce début de partie. Notamment à imputer à la duo-lane un des DSM. Complètement, tout part de là. Tout part de là. Et regardez Doublelift qui se fait 1v1 en 2v1 par l'Urlo, tout simplement. C'est dur, c'est dur. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est dur. Ils n'ont pas le droit. Ça, ils n'ont vraiment pas le droit. Et là, derrière, Yellowstar et Doublelift qui n'ont plus de mana. Et du coup, l'Urlo, il n'aurait quasiment plus 1v1 plus continu. Même sans l'aide de Phoenix. Même si Phoenix sécurise le kill pour empêcher la fuite de Doublelift. Yellowstar qui tombe dans la foulée. Sven Skuren qui va être récupéré malgré la très très bonne shockwave de Biersen. Un peu à contre-temps. Il n'y a pas de dégâts. C'est le truc, c'est une shockwave avec un calice d'harmonie. Bon, ben voilà. C'est un outil niveau 6. C'est au calice d'harmonie. Donc oui, ça ne fera pas de dégâts. Et le très bon follow-up de l'Urlo qui enchaîne. Catastrophe. Le bon kick-back de Dardoch sur Sven Skuren. Sven Skuren, encore une fois, il a du mal aussi dans la jungle. Mais c'est compliqué quand on a une botlane qui se fait assassiner en 2v2. Phoenix qui va aller prendre son blue buff tranquillement. Et le calice qui n'est toujours pas terminé par contre sur le mid laner des Team Liquid. C'est bon du côté de Biersen. Biersen toujours aussi solide. On ne peut rien lui reprocher, encore une fois, dans cette game. Mais malheureusement, la game qui commence à s'emballer pour les Liquids. C'est le seul qui n'a vraiment rien à se reprocher. Non, c'est le seul. C'est vraiment la duo lane. La double lift et TSM. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se faire ouvrir comme ça. Et de se faire détruire en 2v1 contre un tank. Sous la tour. Biersen, en fait, il a un peu la même malédiction que Froggen. C'est-à-dire que c'est un mid laner qui joue toujours très bien. Mais quels que soient ses coéquipiers, ils font toujours n'importe quoi à côté de lui. Et du coup, ça ne permet jamais à ses joueurs de briller. Bon, j'exagère un petit peu. Biersen qui a quand même remporté plusieurs fois les LCSNA. Mais bon. Les contre-performances des teams Solmink qui ont rarement été à mettre à l'actif de Biersen. Et le dragon qui va être récupéré par les teams Liquid. Là, tranquillement. Il n'y a rien pour aller contester. Éventuellement un ulti de double lift peut-être. Il ne va même pas le tenter. Non, non. Là, on va attendre bien sagement sous les tours. On va attendre que les teams Liquid fassent des erreurs. On va essayer de capitaliser là-dessus. J'avais dit pour les TSM, il fallait attendre les 25 minutes. 25 minutes de jeu avant de faire des folies. Et ils se sont fait massacrer pendant la phase de l'inning. C'est vraiment une boucherie. Biersen qui se prend le poc maintenant. Eh bien oui. Même passivement, il commence à y avoir du dragon. Il commence à y avoir des tours. En plus pour la team Liquid. Et surtout, il y a tous les allées qui arrivent. La jungle en plus de Biersen qui se fait voler. Double lift qui s'est fait chasser là-dessus. Une lumière performante qui a failli passer pour Piglet directement sur Double lift. Oui, Piglet, il a vraiment envie de montrer qu'il est un corps, un carry AD d'exception. Et là, c'est Double League qui prend sa leçon de League of Legends. Dans cette partie, Yellow Star qui est infuissant. Yellow Star, de la même manière. Quand une duolane perd aussi fortement, c'est de la faute à la fois du carry AD et du support. Après, ils avaient un match-up vraiment compliqué. Ezreal, Alistar contre Lucien Janna. C'est vraiment à l'avantage de Lucien Janna. Attention, Biersen qui va toucher. Le proxy qui se mange, il est évitable. Le kill, tous les kills qui ont été pris sur la duolane, ils sont évitables. En étant un tout petit peu plus prudent, ils sont évitables. Le truc, c'est qu'ils prennent un trade Level 2 où Doublelift a failli y passer. Ils claquent certes pas le heal, mais bon, il est à 50 PV Level 1. C'est difficile de s'en remettre. Et derrière, ça a continué de Haras Piglet avec la lumière performante. Et le héros de la faille qui est entamé par les Liquids avec Matt et Dardoch. Il n'y a rien à faire. Il faut juste dérouler pour Team Liquid. Et derrière, on va snowball. C'est bien en plus ce qu'ils sont en train de faire. Ils font exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire, on push toutes les lignes, rotation, objectif neutre sur le back, etc. Et voilà, on repush le mid, rotation, objectif neutre. Avec Phoenix qui va profiter de l'absence de Birxen. Bah oui, Birxen, le pauvre, qui est dépassé par les événements. De la même manière que Svenskeren, qui s'est fait subtiliser son raid. Et les TSM qui ne savent pas trop où donner de la tête dans cette partie. Le héros de la faille qui a été donné à Piglet, qui va récupérer du coup le raid. Il y a Dardoche qui a déjà celui de Svenskeren. Ça va lui faire du bien à Piglet. Piglet qui est déjà dans sa position d'hyper carry. Il a quasiment deux items à 14 minutes. Il est très très bien dans sa game. Et on se dirige vers la mid lane. On va se regrouper pour les Team Liquid. Ils ont une équipe qui bénéficie très bien d'un regroupement. Tout simplement avec des synergies entre les joueurs. Janna et Lulu qui vont doper Piglet. Et on avance maintenant sur cette mid lane. Avec ce héros de la faille qu'on a donné à Piglet. Et derrière, le cocon qui ne passera pas. Une tornade un peu. On va laisser Gangplank Split. Ce n'est pas grave honnêtement. Je pense qu'on peut vraiment essayer d'enfoncer le clou. Avant que ce Gangplank arrive à maturité. Avant qu'il ait un peu de stuff. La téléportation. Il est passé. What the fuck ? Et donc là, on vient de revoir la définition de ce que c'est qu'un NA téléporte. Et pendant que Noah est en train de nous faire une crise d'épilepsie. Très bien exécuté. Dehonser qui force la crise d'épilepsie du côté de Noah. Très bien joué de sa part. Et attention, le flash-in de Yellowstar sur Matt. La shockwave qui ne touche personne. Matt qui utilise son ulti. Yellowstar qui a peut-être tombé. Il est sous ulti. Piglet même malgré l'exos. Ça continue. Bjergsen qui prend des énormes dégâts. L'exos qui passe sur Bjergsen. Phoenix qui prend un kill. Et on ramène double lift avec Dardoch. Et un très très bon kick. C'est la Vérezina du côté des TSM. C'est infâme. C'est le TP de l'infamie. J'ai dû croire que quelqu'un venait sur lui. Ou alors, je voudrais l'explication ultérieurement de ce TP de Honser. Et de cet engage. Et bon, l'engage était pensé. Mais il y a tellement de retard au gold. Enfin, c'est absent. C'est absent. Quand on disait que l'équipe était irrégulière. Ils ont fait une bonne game hier. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de faire ça. On va revoir peut-être le téléport qui avait été claqué juste avant. La Matt qui avait subi l'engagement. Mais derrière, la shockwave qui ne touche pas Matt. Encore une fois, mauvaise communication entre Yellow et Bjergsen. Du coup, la shockwave qui n'est plus d'actualité. Yellowstar qui va tomber malgré l'exos sur Piglet. Bjergsen, du coup, c'est son tour. Et là, c'est un paré. On va voir arriver Dardoch qui fait un très très bon kick sur double lift. Le flash et double lift. Cadeau. C'est pour Piglet. Hallucinant. Le chat a l'air d'accord avec moi. C'est du lag. Donc, on va dire que c'est du lag pour Unser. Sur ce téléport, pas forcément le meilleur téléport de l'année. C'est clair. Il me rappelle. Il y avait aussi Atom chez les Giants. Il me semble, l'Atom, qui avait fait un téléport pas loin. Le meilleur TP pourri qu'on ait vu, c'est Deft. C'est Deft contre Worlds. Avec Jace. À la place, il joue Jace au TP. À la place du heal. Et il a le 3 buti de heal et TP en plein teamfight sur la Ward à côté de lui. Celui-là, il est exceptionnel. À sa décharge, c'est un AD carry. Il n'est pas forcément « habitué » à utiliser. Il a des circonstances agrémiantes. Celui-là, on le comprend. Voilà, on le comprend. Celui-là, on le comprend. Unser, vraiment, c'est genre... Il n'y a aucune raison. Il devait manquer trop de gens sur la carte. Ils se sont dit, ils arrivent pour toi. Ils arrivent pour ta tronche. C'est pour toi, mon gars. J'aimerais bien voir la vision qu'ont les TSA dans ce moment-là. Parce que c'est la seule explication. Le call, ça a dû être ça. Ils arrivent pour toi. TP back. Non, on s'occupe de Janna. All-in sur Janna. Ils se font tous exécuter, tout simplement. Malgré le téléport back bien senti de Onser. Attention, Phoenix n'a pas se faire prendre la partie. Encore une fois, un très, très bon kick. Réceptionné par l'ulti de Phoenix qui bump Yersen dans les airs. Il n'a rien pu faire. Le beat laner, c'est un stomp. Cette partie 10-0 pour les teams liquides qui offrent un visage vraiment nouveau dans cette partie. Non, mais la TP de Visite Chelsea, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il TP sur la tour et il fait croire qu'il y a un décalage TP sur la tour et les autres back. Celle-là, elle est fantastique. Celle-là, ça, c'est du grand génie. C'est du très, très grand génie. Attention, il a du public qui pourrait se faire. Il aurait pu se faire kickback encore une fois. Mais Dardoch n'a pas appuyé sur le bouton. Il a préféré rester safe. Ils ont pris la tour encore une fois. Il ne reste plus aucune tour pour les TSM en dehors de leur base à 18 minutes 30 du côté des liquides. On n'a pas perdu la moindre tour. Tout simplement. C'est peut-être une game parfaite, là ? Pour l'instant, c'est un gros perfect dans la tronche. On a un GP. Allez, en regardant le bout de compté des choses, le GP a très bien farm. Oui, et puis le GP a bientôt son téléport. Alors, qui sait ce qu'il nous réserve ? Qui sait ce que nous réserve Onzer ? Je pense qu'il peut TP sur un des deux creeps à côté. Mais il pourrait faire... Non. Moi, je trouve que c'est... Au moins, il y a du panache. Pour manquer un petit peu de respect à la Lulu. Mais bon, pour l'instant, Onzer qui n'a pas encore son téléport, il ne va pas pouvoir briller avant une petite poignée de seconde. Et Piglet qui continue de farmer. Il a 30 farms d'avance maintenant sur double lift. 4-0-1. Il est parti sur une soif de sang, a priori. Le carry AD des teams liquides. Et c'est un deuxième dragon à 19 minutes. Donc ça serait parti pour un potentiel cinquième dragon à 37 minutes. Ils continuent sur le perfect. Ils n'ont pas pris non plus un héros de la faille, les TSM. Ah, ils prendront ce red buff. Est-ce que ça compte ? Attention. Oh, bah non, c'est fini. C'est fini le perfect. Et Piglet qui tombe avec les assauts combinés de 4 joueurs des TSM. Les deux ultis globaux qui ont été utilisés. Et on va push. On va aller directement sur la mid lane. On va partir pour la T1. Le dépush n'est pas présent. On n'a pas Piglet pour mettre une killing. Phoenix est au bot. On va essayer de temporiser un petit peu avec une tornade en mettant un shield. Yellowstar qui est là pour sa position favorite. Quand l'équipe de Yellowstar push la mid lane, Yellowstar est toujours sur le côté avec Alistar pour essayer de ramener quelqu'un vers son équipe. Et là, ils invadenent. Ils tentent de faire quelque chose les TSM. C'est bien ce qu'ils font. La rotation au top. Il y a déjà les creeps qui sont là. Effectivement, ils vont. Il y a les Piglet qui viennent revenir. On a la téléportation, enfin le pack de Honzer pour aller défendre la T3 sur la bot lane. Est-ce qu'on pourrait faire un téléport de Honzer ? Honzer est acculé sur cette bot lane. Attention, l'ulti de Lourlo qui est claqué. Le téléport de Lourlo. Svenskeren, peut-être une suspension. Attention Phoenix, l'arrivée de Dardoch sur le côté. Et puis il est en train de venir. Svenskeren qui va tomber, même avec la suspension. Ce n'est pas grave. Le tonneau qui fait des dégâts pour Honzer. Mais ce ne sera pas suffisant. On n'est pas assez loin dans la game. Superbe kick de Dardoch. Doublelift, la shockwave. Mais pas encore assez dégâts. Doublelift arrive à un Q-spell. Va arrêter son ulti qui passera à côté. Biersen qui tombe. Et là maintenant, Doublelift va être sacrifié. Et ça c'était une teamfight quasiment sans pilette. Pour les teams liquid. D'ailleurs, il faut faire attention aux pilettes. Mais voilà, c'est bon, c'est récupéré. Il a du lifestyle en plus. Ils vont pouvoir push maintenant. Les liquid, ils pourraient aussi prendre un baron. D'ailleurs, c'est ping. Oui, ils vont y aller. C'est ping par les liquid. Lucien n'était pas là dans cette fight. Il a simplement qu'il y avait un Culling à la fin. Il y a 5k gold d'écart déjà à ce niveau-là de la partie. On est en retard sur le stuff. Pourtant, il y a une shockwave pas mal. Il y a eu des bons tonneaux. Là, Honzer, ce tonneau, il fait vraiment mal. Il y a vraiment pas mal, ce tonneau, effectivement. Et si l'ulti doublelift touche, là, ça aurait pu changer complètement la partie. Là, à ce moment, il met l'ulti. Et il le tente. Il le tente. Mais le temps que ça se caste, on disengage. S'il met cet ulti là dans le tas, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose, oui. Dommage, un doublelift qui a fait ce qu'il a pu, à part ça, sur la teamfight. Mais derrière, Piglet qui arrive pour le finir. Il faut c'est bien kate, quand même, Piglet. Mais trop de dégâts sur le carry AD des Team Liquid à ce moment-là de la partie. Et il me semble qu'il y a Matt qui est tombé dans cet engagement. Donc un deuxième kill récupéré par les Team Solumine, mais qui sont 10k gold en retard à 22 minutes. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Bon, allez, on a le stuff là, normalement. On a le stuff qu'on doit avoir à 22 minutes de jeu, le truc, il y a tellement d'avance en face. Pic de puissance ou pas pic de puissance sur l'itimisation de TSM avec leur draft. J'aimerais dire que... Et puis c'est dur en plus de jouer contre une compo comme celle des Team Liquid quand on est en retard parce que les Team Liquid, ils ont beaucoup d'outils pour corriger les erreurs de leur coéquipier. Donc s'il y en a un qui est pris un peu hors de position, il peut prendre l'Ulti de Janna, le Shield de Janna. Forcément, ça permet de réduire les erreurs de positionnement. Et derrière, il y a tellement de dégâts que normalement les Team Fight sont déroulés du côté de Team Liquid. Ils ont le baron maintenant. Ils vont pouvoir push. Ils sont en 1-1-3, composition originale. Il y a un téléport du côté de Lourlot. Et derrière, on va avancer sur cette tour. C'est le moment avec Phoenix qui est en train d'amener le split sur la mid lane. On a le buff Nashor. Il n'y a aucun dégât pour les TSM. C'est largement insuffisant. Le Nashor à 22 minutes, il fait très mal en même temps. Puis l'attaqué complètement free avec le Shield de Janna. Il a les Q de double lift qui ne l'atteignent absolument pas. Et les TSM, on va voir combien de temps ils vont réussir à tenir face à ce triple push des Team Liquid. La tour qui est déjà bien grattée. Puis qu'il va essayer de mettre quelques autos. Sven Skurel qui est là pour un peu en embuscade. Le Baron qui ne touche pas. Et on doit aller courir sur cette top lane pour aller gérer l'agent Lourlot. Ça va craquer de toute façon. C'est obligatoire que ça craque avec autant de retard. Et Lourlot ne prend aucun risque. La tour. Et dommage, il manquait un petit coup de tour. Un petit coup de catapulte sur la tour. Il peut venir nature, mettre sa petite auto-attaque. Dardoch qui est là éventuellement pour mettre son kick. Là, Lourlot qui va finir cette tour. Et là, c'est l'inhibiteur qui va être gratté par le top laner des Team Liquid. Il faut qu'ils fassent quelque chose les TSM. Ils n'ont pas le choix face à ce triple push des Team Liquid sur la Mylène. Est-ce que la tour a commencé à avoir... Elle va l'être en tout cas Lourlot qui continue sur l'inhibiteur. Phoenix. Est-ce qu'il y a un flueau de leash sur Phoenix ? J'aurais bien aimé voir le stuff. Petit flueau de leash pour push encore plus vite avec une Lulu. Ça se voit. J'ai pas l'impression qu'il y a un flueau de leash sur... Non, je pense pas. On est en plus dans la partie. C'est pas le truc que tu rushes. Surtout dans l'optique d'une adescente. Oh Phoenix ! Oh Phoenix ! Et le flash de Matt. Attention, c'est Dardoch qui est pris la partie. Ils sont trois. Ils ne sont que trois là, là-dessus. Les Team Liquid, il y a quatre joueurs des TSM. La téléportation, la téléportation qui va arriver. Rien des Piglettes. Piglet, il se balade. Il va se taper. Birxen dans la mêlée. Continuée sur Yellow. Sur Svenskeren. Le Lulucian sans Lulu. Il suffit tout de même. Et on voit la Piglette qui s'était foutant. Il y avait une petite erreur de positionnement sur la fin du Team Fight. Mais il y a trop de shield derrière. Et encore une fois, le magnifique kickback de Dardoch sur Birxen. Il est vraiment au point avec Lulcian Dardoch. C'est son main d'ailleurs. Il l'avait dit hier. Bon par contre, je ne suis pas fan du S Double Lift. Honnêtement, je trouve qu'il n'est pas mauvais dans ses ski shots. À part l'ulti tout à l'heure qui a complètement loupé. Il fait pas mal de dégâts. Bon, cette ulti aussi d'ailleurs. Bon, là, c'était la shockwave d'Oriana qui l'a déplacée. Mais derrière, ils sont tellement en retard. Et puis c'est compliqué le joueur d'Israel quand on est en retard. Là, le bon ulti de Matt. On va voir, regardez Dardoch. Là, tac, tac. Et ça ramène Birxen. Et puis Piglette est free DPS. Il ne s'arrive pas à l'atteindre. Il est extrêmement bien positionné. Avec Lourlo qui s'interpose en front lane devant. Troisième dragon pour la Team Liquid. Il a fait ou la liche sur le lieu, effectivement. Donc, ça bouche vraiment rapidement. Autant pour moi. Je ne l'avais pas vu. Ils ont changé l'effet. Avant, on avait un vieil effet violet, il me semble, à l'époque. Maintenant, je ne sais plus quelle est la couleur. Ça change tout le temps. Ce genre de petit effet, même si le jeu s'améliore avec les années. Attention, Fenix qui est pris à partie par Onser. Mais bon, c'est assez tranquille. C'est un gangplank. Il a quand même du stuff, le gangplank de Onser. Avec sa lane d'infini, avec sa trinité. Attention quand même au late game d'un gangplank. Ça reste une... Les TSM, ça reste une compo très très bonne en late game. Avec Oriana, avec gangplank. Et le téléport de Fenix pour revenir en soutien directement sur cette mid lane. On va avancer. On va avancer maintenant pour la Team Liquid. 7-1 pour Piglet. 0-4 pour Doublelift. La phase de laning, ils se sont fait crucifier. Il y a un inhibiteur sur la top lane qui n'est pas protégé par une tour. Sachant que la vague est très avancée pour TSM. On peut essayer tout simplement de faire un gros passage en force. Tout de même, on a 10 cagoles d'avance à 26 minutes de jeu. Attention, Tono. Ça ne sera pas passé pour Onser. Attention, ça continue. Du côté des Liquids, on est bien en place. On veut aller chercher cet inhibiteur. Piglet qui va commencer à entrer dans la melee. Mais il ne faut pas non plus se donner trop rapidement. Du côté de Piglet, il a beaucoup de shield là. Il a un peu de mal quand même à se mettre en avant. On a peur de la shockwave de Bjergsen. Voilà, Labou qui est positionné. Zvanskuren qui est pris à partie. L'araignée. Zvanskuren qui va devant Disengage. Attention à l'ulti de Onser qui est en train de bloquer complètement. La shockwave qui touchera Piglet. Mais finalement, on va Disengage. L'ulti de Matt pour temporiser par Daya. Et Piglet est free des PS de nouveau. Piglet est complètement protégé par Fenix. Et Piglet va prendre du kill. Et encore une insecte de Dardosh. C'est une insecte machine ce joueur sur Lissine. Et donc encore une fois, une victoire remportée. Enfin, une teamfight remportée par les teams liquides. Même si on s'achemine tranquillement vers une victoire a priori. La 12k gold à 27 minutes. C'est une démonstration que nous font les liquides. Et Piglet, il a fait un très très bon early game. Il fait toujours ses dégâts en team fight. On voit attention la double lift qui a réussi à dodge. La lumière perforante. Piglet prend des bons dégâts de la part de double lift. Mais il ne peut rien faire. Double inhibiteur détruit. Il y a un Nashor dans une milieu. Donc là, on peut faire un back. Préparer le Nashor. Laissez la pression s'installer. Surtout, voilà, deux inhibiteurs à ce moment-là de la partie. C'est énorme. Et c'est très 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 dur à contrôler. Il me semble que là, Dardosh va réussir à ramener Bjergsen. Alors, il me semble. Hop. Flash up de Fenix. Warthrick. Bjergsen. Merci. Allez, tu es moi ce filet. Là, tu as la Piglet qui est derrière. Il est complètement safe. Piglet est tranquille. La masse de shield qui s'additionne sur le Karyadé. D'autant plus qu'il commence à avoir vraiment du top. La Swap 200 en plus. Qui combine très très bien dans les compos comme ça à Decentrique. Parce que ça fait un shield supplémentaire. Une sorte de base de shield qu'on améliore avec le shield de Janna. Le shield de Lulu. Et donc là, assez difficile pour les TSM de se sortir de là. Ils ont deux inhibiteurs en moins. Le Baron qui va pop dans exactement deux secondes. On va voir l'animation sous nos yeux. D'Ardoche qui va peut-être le commencer directement. On déward d'abord. Et ensuite, on commence le Baron directement. Et c'est indéfendable. On va tenter le Baron d'honneur. Onzer qui se fait ouvrir par l'ourlot dans le duel. En 1v1. Tranquille. Full life. Bon. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Yellow Star le flashing. La shockwave sur Piglet. Mais il n'y a tellement pas de dégâts. Il n'y a tellement pas de dégâts. Et Piglet le dash in sur Bjergsen. On enchaîne sur Yellow Star. D'Ardoche qui ne tombera pas avec l'ulti de double lift. Le swackling de Piglet. Il prend le temps de l'action sur Enward. Et derrière, ça déroule. On va finir. Ça y est. On va faire un petit taste en terminant Yellow Star. Et là, avec l'ourlot qui va jouer au Cowboy. Avec la vachette. Il va le ramener d'un coup. Non pas de l'assaut, mais d'une encre. Et voilà. C'est réglé pour Yellow Star. Et ça va être la game pour les Liquids. Dominés vraiment de A à Z. Tout est parti de la duo lane. Là, Doublelift et Yellow Star se sont fait ouvrir. Ils ont perdu tout simplement leur match-up. Et il y a eu teamfight. Le teamfight de début de partie. Puis après, il y a eu le snowball. Et c'était fini. Et ouais. Donc, grosse, grosse performance d'Ardoche. Probablement. Enfin, j'aurais dit MVP. Après, tout a été débloqué par ce stomp de la duo lane à Daily Quitter. Ouais, il faut donner à la duo lane. C'est eux qui ont... Après, Ardoche a quand même été monstrueux. Non, mais très belle participation de l'équipe. Des superbes engages d'Ardoche. Mais le mérite revient à ce Lucian qui... Akari. Disons, en fait, ça me fait penser à une game qu'on avait vue, je ne sais plus laquelle en Corée, où il y avait un joueur qui avait fait un move en début de partie level 1 qui avait tout simplement gagné la game. Mais derrière, c'était un autre joueur qui avait eu le MVP derrière. Là, c'est un peu ça. C'est Piglet et Emat qui gagnent la game à eux tout seuls pendant le 2v2. Et derrière, Ardoche qui fait plaisir, qui régale avec son hissing full AD. On était partis sur une BF Glaive à la fin. C'était vraiment pour le show. Et bon, c'était impeccable de la part de Ardoche, de toute la team. Même l'ourlot qui avait 1v2 la duo lane des TSM vraiment dans le mal dans cette partie. On va voir. Si on en entend parler de ce match sur les réseaux sociaux après, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des répercussions vu la déculottée qu'ont pris Doublelift et Yellowstar. C'était une belle petite déculottée. Voilà, Piglet que j'ai envoyé apparaître. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut à cette équipe pour fonctionner ? Ce n'est pas comme s'il y avait un manque de talent. Ce n'est pas comme s'il y avait un manque de moyens. Mais là, rien ne va. La cohésion, même déjà, la communication, on le voit. Quand le moment du TP Gangplank, en termes d'appréciation de la situation, il y a une erreur tout de même. Il y a une belle erreur. C'est-à-dire qu'on est complètement paumé sur la vision que l'on a de la position de l'équipe ennemie. C'est vrai que ce TP était discuteur. C'est facile pour nous parce qu'on voit toute la carte. On sait qu'ils ont un manque de vision. Mais là, on a mal lu. On a mal lu tous les moves. On n'arrive pas à lire le Swap Lane. On perd le Swap Lane. Déjà, le Swap Lane doit être évité. Il doit y avoir un Invade. Il doit y avoir du Warding. On n'évite pas le Swap Lane. On se fait crucifier la Duelane. On se fait proxy la Duelane. Le jungler n'est pas présent. Ça commence à faire beaucoup de choses. Ça commence à faire beaucoup d'erreurs purement stratégiques. On ne parle même pas des erreurs mécaniques. Après, Doublelift est passé complètement à côté de sa partie. Il est l'hostar aussi. C'est la Duelane. Et à partir de là, quand tout est basé là-dessus et qu'en face, tu joues contre une Luciane-centrique qui snowball sur l'horligame. Et avec un Lee Sin, deux gars là derrière. Il n'a rien pu faire. Même Bjergsen qui a fait quelques shockwaves par-ci, par-là. Il a fait des belles shockwaves. C'est le seul qu'on ne peut pas critiquer parce qu'il n'a rien pu faire. Il est enclué contre une Lulu sur la midlane. Bien sûr qu'avant les 15 premières minutes de jeu, il ne va pas pouvoir sortir. C'est impossible. Donc lui, quand il arrive à 20 minutes de jeu, il y a déjà six cagoles d'avance. FF go next pour Bjergsen. Et donc, gros coup dur pour les TSM qui se sont fait fesser par les Liquids et une petite interview. Merci beaucoup, gentlemen. Great cast on the day. Je suis rejoint par Matt après un fantastique win au TSM. Une semaine de 0-2 à 2 à 2 à 2 à 2 à 2. Et il semble qu'il y a quelque chose qui a changé. Un jeu presque parfait. Pourquoi est-ce que le flow est bien pour vous ? Je pense que... Oui, c'est juste... En tant que équipe, nous avons trois équipes sur notre équipe. On est plutôt, je pense, que les semaines, j'ai eu vu, j'ai eu l'impression de l'accueil à l'écriture, de jouer ennage, et je pense que nous avons bon pour cette semaine. Bon, c'est bien sur la semaine. C'est terminé les résultats sur nous. Oh, en ce jour, dans votre aquí s'appelais, il y a une prochaine-parole, il y a une de la tagen et une de la division et une une de la tante. C'est Аpheur contre les ses taux d'amuses ! Alors, vous savez, comment dans cette matchup qu'ils ont-parti ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501